Le 28 avril 1939 paraissait dans le toujours excellent Je suis partout, la critique de François Huneuil du film américain Échec à la Dame, Wife, Husband and Friend, texte intégral. Échec à la Dame est une de ces comédies américaines qui ont enrichi le cinéma Byron, spécialisé depuis plusieurs années dans le genre. Le ménage d'un honnête industriel est dangereusement menacé par la vocation de cantatrice que la jeune et jolie épouse croit avoir. L'industriel apprend tout à fait par hasard qu'il a une superbe voix de bariton. Il lui reste, pense-t-il, un moyen de sauver son foyer. Écrasé sous ses lauriers, sa femme, qui après de maigres succès d'amateurs, vient de se faire siffler rudement. Madame en conçoit surtout un affreux dépit. Il faudra, pour renouer le ménage, que le bariton, après de nombreux succès de concerts, essuie un échec grotesque au théâtre. Madame est vengée. Le bariton et la soprano improvisée renoncent à la musique pour toujours. Cette petite histoire ne tient pas debout, mais on ne s'en aperçoit qu'en la relisant sur le papier. L'adresse des gens d'Hollywood consiste à donner une sorte de vraisemblance à de telles histoires grâce à la vérité psychologique des détails et au jeu si naturel des interprètes qui sont ici Warner Baxter et Loretta Young dans un de ces rôles de ravissants petits chameaux domestiques que toutes les belles d'Hollywood savent si bien interpréter. Le snobisme, le papotage mondain, sont observés avec humour et justesse. Le ton du film est de la plus divertissante légèreté. Il est douteux, cependant, que l'on s'en souvienne aussi longtemps que de My Man Godfrey ou Vie Facile. Il n'est pas assez meublé de péripéties ou de saillies pour cela. Sans doute, la cause en est-elle budgétaire ? Il semble que l'on ait tarifé rigoureusement l'imagination des gagmen, des scénaristes et du metteur en scène. Le résultat est satisfaisant pour le commerce, mais un peu menu pour le spectateur.